Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Ma Télé à moi. Alors comme c'est le dernier numéro de l'année 2018, nous avons décidé de terminer cette année en beauté avec un invité de marque, notre chère Erslen, qui est venu nous parler ce soir de peinture, du théâtre, de la télévision, du cinéma et de plein, plein, plein d'autres choses. Erslen, bonsoir et merci de nous avoir honorés de ta présence. C'est moi que vous remercie. Alors j'ai envie de te poser une question parce qu'on t'a un peu perdu de vue et tes fans m'ont un peu saisi sur les réseaux sociaux pour me demander de tes nouvelles. Alors je te laisse leur répondre. Que deviens-tu Erslen ? Oh ben je suis dans mon petit coin, très tranquille. Je peins, je passe souvent mes journées à pratiquer ça et le reste du temps, bon, comme tout le monde quoi. Le petit marché, la marche, etc. Très bien. Alors il y a une chose sur laquelle je voudrais te faire intervenir parce que j'entends par-ci, par-là et j'ai même lu dans certains journaux que Erslen avait quitté l'Algérie pour aller s'installer à l'étranger. Et ça je sais que ça ne te correspond pas du tout. Et là je te donne l'occasion de répondre Jean que c'est totalement faux. Ah non, pas du tout. Certainement il y a eu une confusion. C'est plutôt mes enfants qui sont partis avec leur respectivement marié, avec le mari et l'autre avec sa femme. Mais moi je leur rend visite chaque année. Oui, oui, surtout dans la période de Ramadan, l'Eitsra, l'Elkbir, je reste deux, trois mois et puis je suis là, non, non, je ne quitterai jamais, je n'ai jamais quitté, même la période la plus chaude, non, je ne peux pas. Voilà, quand on m'a dit ça, je leur ai dit, je ne quitterai pas, impossible. S'il n'est pas parti pendant les années difficiles de l'Algérie, ce n'est pas maintenant qu'il va partir. Non, 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 malgré ce qu'on peut émettre comme critique par rapport à beaucoup de choses, mais... On est toujours là. Oui, 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 j'aime être là. Alors, on va attaquer ton programme et ton premier choix, c'est porter sur un grand chandeur, un grand interprète, un grand parolier, en l'occurrence, Dhammad Harachi. Oui. Voilà, donc je te propose d'écouter Dhammad Harachi et de revenir juste après. C'est parti. Sahab. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Quelle voix et surtout, quelles paroles. Ah oui, oui, oui. Alors, pourquoi Dhammad ? Dhammad, la première fois que je l'ai vu à la télé, je ne l'ai pas connu, malheureusement, j'ai été saisi d'abord par son visage. Il a un visage, un bel homme, un bel algérien, qui me fait penser aux années 50, 60, 40 même. Il a une gueule, il a une gueule, comme on dit, et sa voix, sa voix un peu éraillée. À la limite, il peut chanter du blues d'une façon extraordinaire. Et il interprète une chanson, là, de jeunesse, des paroles très simples, mais très fortes, mine de rien. Tout à fait. Il est vraiment, moi, il fait partie des chanteurs que, chapeau bas, quoi, extra, extra. C'est vrai que tu n'as pas hésité. Une seconde, tu m'as tout de suite dit Dhammad Harachi. Oui, oui, non, c'est... Alors, à part Dhammad Harachi, Arslan écoute quoi comme musique, comme chanson ? En ce moment ? Oui. En ce moment, je n'écoute rien. Sincèrement, j'écoute le silence. J'adore ça, c'est vrai. C'est très beau. Non, non, c'est la vérité. J'adore le silence, l'extraordinaire. Je peux rester des heures et des heures comme ça. Ah oui, oui. Mais avant, tu écoutais. Avant, oui, j'écoutais, oui. La musique de mon époque. Oui, la chanson occidentale, algérienne. Algérienne, orientale, pas tellement, non. C'est algérienne, surtout. Non, je parle de... Donc, l'Anka, Gerwabi, comment il s'appelle l'autre ? Avec ma mémoire. Bon, mais... Et puis, bon, les Pink Floyd, les... C'est de l'époque, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi quelque chose que vous avez en commun, toi et Dhammad Harachi, c'est l'amour de la mer, de la nature. Très juste. C'est peut-être aussi pour ça. Absolument. D'ailleurs, la séquence que je viens de voir, elle se déroule dans la mer, là, sur un bateau. C'est extraordinaire. Oui, la mer... J'allais dire que je suis né presque dedans, à quelques centaines de mètres. Justement. C'est extraordinaire. Justement, ce n'était pas une question innocente, c'était pour te ramener à parler un peu de ton enfance. Je voudrais savoir, ton enfance, Erslen, elle s'est passée où et comment ? Mon début d'enfance, disons de 48 à 58, je l'ai passé dans un village de pêcheurs, justement. Un village qui s'appelle Zyama Mansouria. C'est... Très connu, c'est très beau Zyama Mansouria. C'est extraordinaire. Ah non, non, non. Je crois que maintenant, c'est dénaturé. Ouais. Non, ils ont... Ce n'est pas le Zyama que j'ai connu. Le réalisateur m'a dit, Ah bon ? Donc, Arsma, pas de traitement de faveur. Ok, ok, l'oré. Et après, bon, c'est à Alger. En 58, d'Arsaida, voilà, j'ai vécu là-bas. Mais je sais que tu pars souvent à Zyama Mansouria. Depuis quelques années, je n'ai pas remis les pieds parce qu'à cause de mes enfants que je vais rejoindre. Mais Zyama, je vais l'hiver ou le printemps, il n'y a personne, justement. Tout seul, la mère m'appartient. Alors quand je me dis, je leur dis, je suis très riche, pourquoi ? Je leur dis, ben, toutes les plages m'appartiennent. Et je peux vous inviter, venez. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas besoin d'être propriétaire de quoi que ce soit. Tout à fait. C'est extraordinaire. C'est vrai que pendant l'été, avec les estivants et tout, ce n'est pas du tout intéressant. Non, je ne peux plus. Du moins pas pour nous, vu notre âge. Oui, voilà, plutôt. Non, toi, tu es jeune. Oh, pas aussi jeune que ça. Alors, côté école, ça se passait comment ? Les Beaux-Arts. Côté école, non, non, tu touches un tout petit. Oh, ben, l'école Coussi-Coussa. Mais ce que je retiens à l'école, c'est que je commençais à m'intéresser à la couleur et au dessin. Voilà. Le reste, bon, j'apprenais comme tout le monde. Je ne savais pas parler le français. D'abord, à mon époque, si on parle français dans la rue, jeune, à 6 ans, 5 ans dans mon village, tu es traité presque de col-labo. Oh, donc, je ne pigais rien. Voilà, donc, on faisait l'effort d'apprendre la langue, parce que c'est avec celle-là. Bon, j'avais fait une dursa avant, mais allez, ça m'a... La ma dursa. Oui, oui, ça m'a permis quand même d'avoir mes bases, disons. C'est pour ça que tu as aussi une très bonne maîtrise de la langue arabe, quand on te voit dans tes interprétations. Pas tant que ça, je répète, je fais un effort plus que non. En tout cas, tu es très à l'aise. Tu es très à l'aise. J'essaye. Très bien. Mais en réalité, je n'ai pas très balèze. Tu es un excellent comédien, puis ça ne se ressent même pas. Alors, je sais que tu as commencé à dessiner à peu près à l'âge de 11 ans, à 11 ans, 12 ans, 10 ans, et ce n'est sûrement pas à ton papa que tu dois ça. Non. Puisque je sais que ton papa n'était pas très porté sur la chose artistique. Absolument pas. Absolument pas. Je me suis inspiré d'un oncle. Oui, un oncle shérif, non ? Ah oui. J'ai fait mes recherches. Avant, il y avait les bandes dessinées, on appelle ça les cowboys et les indiens, à l'époque, et je le voyais dessiner les chevaux, les revolvers, le truc. Et puis, quand j'étais petit, pour moi, c'est magique. Oui, ça te facilite. Et c'est de l'abac et le déclic. Et j'essayais de l'imiter, tout simplement. Et après, quand j'allais à l'école, même au lycée, même âgé, par la suite. Oui, tu le faisais en cachette à la maison. Oui, parce que mon père, il avait un regard qui n'était pas du tout plaisant. Ça veut dire que j'avais fait le temps. Exactement. J'avais fait le temps, 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 j'avais fait le temps. Je trouve que c'est beau. Parce qu'il voit de l'abstraction. Oui, oui, il a dit le temps. Et donc, on m'a dit que même à l'école, tes profs, de temps en temps, te faisaient monter au tableau pour dessiner des schémas, parce que tu étais doué. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça. Même pour imiter, les profs, parce qu'un jour, ils ont dit, je ne sais pas, il y avait quelque chose à l'époque, à propos de la gourde, comment ils buvaient à l'époque. Moi, j'ai levé la main, je lui ai dit, parce que j'étais fou de cinéma, mais j'étais petit. J'ai dit, ils prennent ça comme ça, sur le... Alors, j'ai fait le geste, je suis monté, alors, le prof il me regarde, pour lui, c'est comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai reproduit ce qui m'avait intrigué. Tout à fait. Et c'est vrai, quand il passait, il voyait que j'étais en train de riffonner, de dessiner, je ne peux pas... Alors, je lui ai dit, c'est ma manière de me concentrer, bon, ça ne passait pas, mais bon, c'est bien, quoi. Bien essayé, quoi. Oui, je ne regrette pas. Et depuis, la passion du dessin et de la peinture ne t'a plus jamais quitté ? Non, absolument pas. Mais c'est une chance. C'est un privilège. J'allais dire même, c'est un luxe. Bien entendu, c'est un peu difficile, surtout actuellement. On ne peut pas vivre de son art. Ce n'est pas évident du tout. Certainement. Donc, pour ceux qui se destinent vers ça, je conseillerais qu'ils aient quelque chose à côté du... À mon avis, à mon avis. C'est jamais, la vie, elle est longue, tout en étant aux courses, bien entendu. Alors, on ne sait jamais. Oui. Et puis, franchement, c'est aussi, ça doit être, je présume, une frustration pour vous, les artistes. Parce que moi, quand je passe comme ça devant des galeries et que je les trouve pratiquement désertes, je me dis, les pauvres, ils doivent vivre très mal, ça. C'est vrai que c'est un peu... Qu'est-ce qui cloche ? On n'intéresse pas trop les enfants, peut-être, dès leur jeune âge. Oui, il y a tellement de raisons. Il y a un travail à faire là-dessus. Ça vient de loin, tout ça. Parce qu'il faut dire quand même que la peinture n'est pas un art qui va vers les autres. Ce n'est pas le cinéma, c'est-à-dire où le vécu peut être en liaison avec ce que nous voyons. Oui, il s'invite chez nous, à travers la télé. C'est une galerie, c'est fermé. Oui. Et puis moi, je vais vous dire, avant, quand j'étais jeune, je n'osais pas rentrer, je trouvais un espace. J'avais l'impression qu'il fallait être un intellectuel, qu'il fallait avoir une espèce de permission. Alors si on est un peu timide, on n'entre pas. C'est très difficile. C'est vrai. Pour que les gens aillent dans les galeries, il faudrait un travail. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est-à-dire à l'école, au lycée, peut-être à la télé, des émissions, des débats, des confrontations. Ce n'est pas évident, c'est un travail. C'est un travail pour amener les gens à aller vers l'art. Ce n'est pas... Ça ne vient pas du jour au lendemain et comme ça. Donc tu fais le conservatoire ? Oui, en 70, oui. Mais avant ça, je voudrais rester sur la peinture. Donc tu fais l'école des Beaux-Arts ? Oui. Et puis après, tu enseignes même à l'école des Beaux-Arts ? À partir de 77, oui. Je devenais assistant de mon prof, quoi. Par la suite et après... Et ça t'a apporté quoi, d'enseigner ? Ça doit être une expérience extraordinaire. Sincèrement, une bonne partie d'année, je vais vous dire. Là, c'était du bonheur. C'est-à-dire qu'on attendait vraiment le jour que le week-end passe pour qu'on aille retrouver... Il y avait une espèce de motivation, de passion. On allait même les vendredis ou les dimanches, j'ai oublié. On travaillait pour ceux qui voulaient venir travailler les jours de repas, on y allait. Non, c'est... Imaginez un peu des gens innocents qui viennent, qui m'ont d'or de tout. Vous leur dites que la souris peut ressembler à un éléphant, il peut vous croire parce que vous êtes l'enseignant. L'enseignant. Donc, quelle responsabilité ? C'est vraiment une grosse responsabilité, parce qu'on peut former ou déformer le mental chez quelqu'un. Et on peut lui montrer une voie qui n'est pas vers la création, vers l'innovation, mais vers la répétition. Donc, il faut essayer de trouver la corde sensible et le sensibiliser et le faire connaître dans son intériorité pour pouvoir, par la suite, faire sien de ce qu'on lui apporte. Voilà. Et ce que les livres ont lui apporté, l'expérience des autres, cette curiosité, la connaissance est importante de nos jours. La répétition, l'artisanat, non. Là, on va faire l'artisanat qui est respectable dans son domaine. Mais, de nos jours, je crois que c'est mal compris par ceux qui peuvent financer des projets. Et alors, on voit des trucs aberrants, aberrants, aberrants. Ils croient que c'est ça l'art. Non, 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 non. On est dans un urbanisme, je vais en parler le mot, de mocheter. Vraiment. Sauvage. Des bassins. Une ville, on est dans une ville, on est dans Alger. Et alors, on l'emblie comment ? On crée un bassin avec des tuyaux, de l'eau qui est courte, et puis ça y est. Il y a de la céramique, qui peut être bien dans une salle de bain, d'accord ? Mais dans la rue, dans les façades du cinéma, dans des façades. Et c'est toujours cette espèce d'artisanat. Ce n'est pas de la création, parce que la céramique, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très difficile, quand on se met à vraiment faire de la céramique et de la création moderne, même si elle est traditionnelle. Mais c'est quelque chose de fabuleux, quand c'est respecté, quand c'est travaillé dans son naissance. Toi, justement, tu es dans le design, et tu as produit pas mal de choses. Je sais que, par exemple, la signalétique du métro d'Algi, on l'a doit à Erselen ? Oui, c'est paradoxal encore, ce pays. Je l'ai commencé en 82-83, à l'époque, après il y a eu une rupture. 30 ans après, on me rappelle, on m'appelle. Ah bon, hein ? Oui, pour faire la typographie arabe. Et là, j'ai travaillé avec le bureau de Paris, tel RER, la RATP de Paris. Donc, il y avait un designer, et on travaillait de pair. C'était une très belle expérience. Sinon, il y a eu le sigle de la S&TF. S&TF, Nachko, j'ai travaillé pour Naftal, j'ai travaillé pour Schlumberger-Sonatrack. Oui, j'ai fait... Donc, toi, c'est surtout le design, et c'est ce que tu as enseigné au boulevard ? C'est ce que j'ai enseigné, le design graphique. Très bien, le design graphique. Alors, tu peins toujours, pour terminer avec chapitre peinture ? C'est très bien. Heureusement qu'il y a la peinture, tu me diras. Ah oui, c'est une... C'est une évasion, c'est une évasion pour toi ? C'est non seulement une évasion, mais c'est encore... C'est-à-dire cet acte d'isolement fait que... C'est pour ça que je vous ai dit que j'adore le silence. Fatalement, on va prendre le pli de son métier, quelque part. Et donc, je suis... Je suis en communication, si tu veux, avec le cosmos, disons comme ça, disons de... Oui, 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 je comprends, je comprends, je comprends. Et tu transcendes par moments, il t'arrive de transcender, c'est très... Bon. C'est des moments, c'est-à-dire où tu as la connaissance sans le savoir. Il n'y a pas le savoir, c'est intuitif même, j'adore ça. Ça développe une espèce de... Je ne sais pas, une autre forme d'intelligence, émotion, on a une forme de rapport aux autres. C'est vrai que c'est un peu en décalage par la suite, avec l'environnement immédiat quand tu sors, parce qu'il y a encore un peu... Mais bon, c'est que j'adore aussi les gens, c'est ça ? Autant je... Je suis en train de parler de moi, mais c'est magnifique. Un artiste, c'est aussi beaucoup de contradictions. Oui, certainement, certainement. Alors, on va fermer cette parenthèse par rapport à la peinture. On va ouvrir celle du théâtre. Mais avant cela, je vais te montrer, à toi et aux téléspectateurs, une séquence que tu as choisie du Grand Touri. J'espère que ça vous fera marrer. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup marrer. On regarde. J'espère que c'est un peu marrant. J'espère que c'est un peu marrant. c'est parti Quel talent ! Alors tu as voulu rendre hommage à cette génération, à travers tous les, mais il y a toute une génération c'était des exemples pour toi ? Non, je n'y pensais pas en tant qu'exemple mais j'étais admiratif c'est-à-dire, vraiment je regardais ça comme un gosse qui regarde ça si je n'étais pas en une situation-là j'aurais rigolé comme un je ne sais pas comment l'expression mais sincèrement, mais cette scène-là elle me tuait moi c'était le talent, il est de niveau international tout à fait regarde la gestuelle qu'il a c'est ce que j'appelle il a une intelligence émotionnelle d'un acteur alors le coup de tête c'était là là on était pliand ça c'est l'Algérien extraordinaire le faciès voilà un bel homme aussi des années 30, 40, 50 beaucoup de virilité absolument une gestuelle, une physique il est de la même dimension que les trucs américains absolument pour moi vraiment tout à fait je sais qu'aussi comme la peinture elle descend le théâtre ça a commencé très tôt oui tu étais déjà bon imitateur quand tu étais tout petit oui ça a commencé avec ça parce que bon c'est paradoxalement j'étais très timide aussi et quand on est timide pour être inséré dans un groupe on essaie toujours de séduire et de faire le clown et d'essayer de faire rire pour pouvoir faire partie de parce que j'avais un groupe où c'était tous des oui je trouvais qu'ils étaient trop intelligents pour moi ils étaient dans un niveau oui oui il fallait s'y imposer moi oui moi donc j'avais à travers j'ai noté que je pouvais faire rire un peu donc j'imitais certaines mais mal certainement mais j'imitais Fernand Reynaud Raymond Devos Guy Bédos à l'époque c'était ceux-là bon et trop ça les faisait rire un peu et par la suite donc c'est à travers ça qu'une personne m'a dit mais qu'est-ce que tu pourquoi tu ne t'inscris pas et tu passes le concours au conservatoire ça a commencé comme ça c'est comme ça que ça a commencé au conservatoire oui la peur au ventre en 70 en 70 oui et c'était Mahidim Bachtarzi qui était un directeur directeur du conservatoire je jouais certaines c'est net à lui et ça t'a apporté quoi le conservatoire à l'époque c'est quoi ça m'a apporté beaucoup oui une certaine autre une autre forme de culture je maîtrisais un peu les classiques bon c'était en langue française oui mais le Molière les racines les connaîtrètes de mus tous ces gens là j'y travaillais beaucoup parce qu'il fallait jouer des scènes à eux écrits par eux et donc le rapport aux autres être en scène le professeur là qu'est-ce que ça m'a apporté ? ça m'a apporté par la suite à jouer des pièces de théâtre avec notamment des troupes françaises mais c'est beaucoup de travail aussi énormément ah énormément ah oui il fallait répéter chaque soir de 6h à 9h il fallait j'allais en courant je sortais des beaux-arts à l'époque ça finissait à 6h 8h midi 2h 6h c'était d'une rigueur absolue ah il n'y a pas de retard un étudiant qui est non c'était trop sérieux moi j'ai j'ai une question naïve à te poser admettons que j'ai un enfant j'ai envie de l'inscrire au conservatoire qu'est-ce qui pourrait me faire détecter un talent chez lui pour l'inscrire ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde après on essaye et on voit où il y a des signes comme ça pour dire celui-là il fera il fera un bon comédien bon ça fait des années que je n'ai pas remis les pieds je ne sais pas combien d'années non selon toi selon moi selon moi tu verras s'il a une passion pour ça tu le verras dans 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 son évolution de tous les jours à la maison comment il réagit est-ce qu'il fait de l'humour est-ce qu'il veut être le centre d'intérêt etc c'est des signes des signes et par la suite parce que ce n'est pas évident parce qu'on peut être rigolo dans la vie mais très mauvais comédien par la suite parce que c'est un autre rapport on n'est pas avec soi-même on essaie de prendre chez l'autre pour l'interpréter lui donc ce n'est pas évident mais je crois qu'il faudrait être in situ à chaque fois et faire des essais voir voilà et puis ça demande tellement de travail quand on aime ça sérieusement ça demande beaucoup de travail l'art demande beaucoup de travail exactement des heures et des heures de travail quel que soit le travail artistique que tu fais le don à lui seul ne suffit pas non 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 peut-être il y a quelque chose oui c'est vrai il y a quelque chose chacun a quelque chose mais c'est quelqu'un peut être un chef d'entreprise au départ tu sens qu'il y a quelque chose en lui un type qui il s'est managé oui il s'est managé moi je ne suis pas du tout oui c'est ça très bien alors on va te voir dans une pièce de théâtre que j'aime beaucoup en l'occurrence le Mahgour de Bougarimou on regarde non si on 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 J'ai voulu un petit peu. Ne, c'est pas le droit. Je dis que c'est celle qui se trouve dans une autre. Je ne peux pas s'en faire. Me dis, je ne veux pas s'en faire? J'ai joué. Et moi, je ne dis pas. Je ne dis pas que tu es un réel. Je ne dis pas que tu es un réel. Je ne dis pas que tu es un réel. Je ne dis pas que tu es un réel. Tu te dis pas? Tu es un réel. Mais vous avez eu l'as vu ? Vous avez eu l'as vu ? Je vous ai l'as vu ? Je vous ai l'as vu ? J'ai eu l'as vu ! J'ai eu l'as vu ! J'ai l'as vu ! J'ai l'as vu ! J'ai l'as vu à l'étoileur ! J'ai l'as vu ! J'ai l'as vu ! Je t'ai l'as vu ! Dans le livre qu'on a dit la dernière fois, le livre ! Et il était un événement qui était tenu de l'événement Et au final, il s'est défi que le public et le public est une des médecins et de l'éternité. Et il ne se défi pas. Je ne dis pas, c'est pas. Je ne dis pas qu'à l'éternité de la réaction. Je ne dis pas. J'ai dit que j'ai mis en train de voir dans l'eau. Oui, c'est bon. J'ai défi de la réaction, je n'ai pas la réaction et je n'ai pas la réaction. 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 On se sentait on perd C'est parti. Alors, ça fait quoi de revoir ces émails ? Oh, parce que d'abord, par rapport au sabre, c'est... Oui, c'est réveillé. Regarde comment elle a tenu ce rôle, avec quelle fraîcheur. Alors, Omar Gendouz, tu as vu ? Oui. Ah, c'est un très, très, très grand comédien. Tout à fait. Vraiment, c'est quelqu'un de... Donc, la joie dans laquelle j'étais... Voilà le théâtre, une joie dans la répétition, une joie dans tout. Et puis, le metteur en scène qui est fabuleux, donc c'est grâce à des gens comme ça qu'on a ce plaisir et qui vous aident à faire quelque chose. C'est grâce à ces gens-là. Mais c'est vrai que c'est ce qui se dégage... Le grand-père. Oui, c'est ce qui se dégage le plus. On sentait que vous preniez du plaisir, déjà. Oh, c'est un grand plaisir. Oui, oui. Et c'est pour ça que ça marchait et que ça accrochait. Oui, parce qu'il y avait un vrai metteur en scène. Oui, c'est important. Il a le regard. Et c'est le type qui a fait des études en URSS, dans la grande école. Mais qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Énorme. J'ai fait le conservatoire, donc, le truc classique français, la manière de jouer. Mais lui, il m'a apporté la méthode Stanislavski, la méthode russe, qui est très forte, qui a donné naissance à l'acteur studio américain. Donc, imagine, quand on est entre deux bonnes mains, le mérite revient. C'est vrai que Melk Bougar Makhlach, c'est une grosse perte pour le théâtre algérien. Alors, tes débuts au théâtre, à part le Mahgour ? Mes débuts ? Oui. Ma première grande pièce, c'était en 71, c'était en français. J'avais la peur au ventre. C'était la fin de l'année, tu es à le conservatoire. Et j'avais joué le docteur Knok. Et je jouais le premier rôle. Ah, c'était la mort au ventre. C'était la première fois que je devais un public. Et c'était la première fois que mon père est venu. Parce que pendant une année, j'ai joué en cachette. Parce que mon père, malgré mon âge, il refusait. Il n'était pas question. Il y avait une bagarre, un heure. Je refusais de faire ce qu'il voulait. Et avec ma mère, comme toujours, notre mère algérienne qui est extraordinaire. Elle est toujours au courant. C'est elle qui est la confidente. Et puis, elle l'a amenée voir la pièce. Et après, il était content quand même. Après, c'est une épice à... Comme quoi ? Oui, voilà. Je vous réponds d'une manière naïve. La témérité finie par pays. Les comédiens avec qui tu as travaillé, qui t'ont beaucoup appris, qui t'ont vraiment soutenu. Je parle du théâtre. Ah, théâtre ? Ah, ben, écoute. J'ai joué avec Serhat Bommedienne. L'air. Une autre pointure, l'air. Tu imagines, quand tu... Serhat Bommedienne, le talent qu'il a. Tout à fait. Tu as vu ? Des talents vraiment de niveau international. Moi, je mesure mes mots. En général, je... Ben oui, ben oui. Je n'en prends pas les grandes fraises. Sans complaisance. Non, non, pas du tout. C'est extraordinaire. Oui. Ah, Marguendous, tu le vois. C'est une grosse pointure aussi. J'ai au théâtre qui sait d'autres. Voilà même Sabah Sarera. Tout à fait. Tu sais, quand il y a une relation, un feeling, il y a une présence aussi fraîche, aussi spontanée, mais ça te tire vers le haut. Oui. Donc, il y a eu... Madeline Amoun, je vais en oublier plein, là, au théâtre. Alors, on va se faire plaisir, puisque tu as parlé de Serhat Bommedienne. Ah oui, c'est un quelconque. Alors, il y a une pléiade comme ça de comédiens avec lesquels tu as joué, dans une pièce assez originale, à savoir Duera. On va avoir un extrait, et tu nous en parleras. Ah, voilà, là, ça va me rappeler. Duera, c'est parti. Ah, là, 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 là. Alors, c'est un exercice assez particulier. Oui. Et je voulais savoir, toi, tu jouais quel rôle ? Bon, là, je ne suis pas à l'irage. Bon, justement. Le singe. Oui. C'était le... Pourquoi ? J'étais l'intellectuel du groupe. Oui. Les animaux. Alors, parle-nous un peu de la pièce. La pièce, c'est un espèce de conte, mais qui a un contenu plus ou moins politique. Il y a les maîtres, les prédateurs, et il y a le peuple, quoi, représenté par les petits animaux. Et donc, moi, le plus intelligent du groupe, symboliquement, j'essaie de fédérer ces gens-là et leur dire, Tihad. L'union fait la force. Absolument. Et donc, il y a un contenu intéressant. Tu as vu la langue ? Dans un arabe dialectal très propre. Très propre, oui. Très propre. On dirait du littéraire, alors qu'on parlait en dialectal. Voilà, quand c'est très bien écrit. Avec une mise en scène. Bon, là, on a vu un petit extrait, mais il faut voir quand il y a les gosses qui jouent les fourmis. C'est extraordinaire. C'est une occasion, peut-être, il faut penser à la reprogrammer pour que les gens redécoutent. Parce que les gens qui l'ont vu à l'époque, la plupart qui m'arrêtent, c'est toujours des universitaires. Oui, ça leur a plu. Oui, parce qu'il y a un message très fort. Et puis, il y avait Azdin Djoubi, la Rahmo, Ben Guttab, Sonia, Dalil Ahlilou. Quand on réunit tous ces talents-là, dans une pièce... Serhat Boumdien. Serhat Boumdien, bien sûr que... Et la plupart. Voilà, la Rahmo. Alors, je ne peux pas passer à côté d'une pièce, moi, qui m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, notamment avec une scène mythique. Alors, tu ne l'as pas choisie, c'est moi qui l'ai choisie à ta place, mais les enfants de la casse-bas, c'est un truc, moi, que je vois et revois avec beaucoup de plaisir. On va voir cette scène, et on revient juste après. Ça te dit ? Très bien. Allez, c'est parti. Chapeau, franchement. Ça te fait quoi de revoir cette scène et puis toute cette pièce ? Ça me fait dire, toujours, regarde des grands comédiens. Oui. J'ai vu Sidi Ali Kweret. Quel interprète ? Keshoud, Sidi Ahmed Agoumi. Ma mère, elle a pris de l'âge maintenant. Ça me fait quoi ? Eh bien, ça fait 35 ans à peu près, cette pièce-là. Un très beau texte. Comme il est très bien servi. Sublime, sublime. C'est Ali Kweret. Comment il interprète ça ? Magistralement. Chacun est... Magistralement. Magistralement. Et alors, la chance que tu as de jouer avec des gens pareils, c'est extraordinaire. C'est une chance. Cette pièce-là, ça me fait quelque chose parce que, c'est vrai que j'étais plus jeune. Je l'ai jouée ici. Dans ce studio-là. Dans ce studio. Les décors étaient faits là, avec un grand metteur en salle. Et le puits et tout ? Le puits, les décors, le son, tout, tout fait là, dans ce studio. C'est fabuleux. C'est aussi l'histoire de dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire une belle pièce. C'est le génie, c'est... Des compétences réunies, de façon globale. Oui, tout à fait. Dans le théâtre, avec un texte qui est bien quand même structuré. Bien ficelé. Avec une dramaturgie suffisante. Oui. C'est très bien écrit. Voilà ce que ça donne. Très bien écrit, très bien interprété. Avec un regard de metteur en salle. Voilà, voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Eh oui. On va fermer la parenthèse théâtre pour ouvrir celle de la télévision et du cinéma. Ton passage à la télévision et au cinéma, c'est fait comment ? Eh bien, après 10 années de théâtre, le mahkour a été filmé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bien, les metteurs en scène m'ont découvert, quoi. Parce que c'est à croire qu'ils n'allaient pas au théâtre, quoi. Oui, bon. Va s'en voir. Peut-être que j'étais... J'ai fait beaucoup de pièces à l'époque, entre 70 et 80, mais c'était pas filmé. Donc avec les gens qui venaient au théâtre, qui me connaissaient. Et ça, ça a donné une... Ça m'a boosté, ça a boosté. Et de suite après, avec le premier film, mais je... Enfin, parmi les premiers, c'est Moussa Haddad, je crois. Oui. Il y a eu les Daïla et tout. Où tu jouais de la trompette. Ah, ça c'est bien. Ah, voilà, celui de 96, ça. Mais je parle de 80, 1980. Oui. Alors, je ne sais pas, je vais te poser une question comme ça. L'étiquette de le Mahgour, t'as souvent collé à la peau, on te voyait souvent. C'est difficile de s'en défaire, parfois. Parce qu'il y a souvent des gens, ils ne se cassent pas la tête, ça correspond à Erselen, ils te donnent un rôle qui... Acteur, acteur d'une façon globale, il n'est pas acteur en lui-même. Il a peut-être un potentiel. Voilà, c'est ce que je voulais justement. Mais l'acteur n'est pas acteur, c'est-à-dire à un certain niveau, s'il n'est pas servi par un texte, par le regard de celui qui le dirige, par l'histoire, par les comédiens environnants, par les décors, par les costumes. Un acteur, c'est ça. Et tout ça est retracé dans les films américains. Tu vois des films américains, par exemple, la configuration du visage et le regard, bien entendu. Parce que des fois, tu as la figure de l'emploi. Moi, je ne vais pas jouer, je ne sais pas, un Robocop, ou comment il s'appelle, je ne vais pas jouer Hercule. Je n'ai ni la stature, ni le visage. Oui, c'est évident. Mais ce qui... Pourquoi je reviens toujours au regard et au concept de l'ensemble, à la démarche, à la vision que tu as à faire du film, et je reviens à ce réalisateur et à cette écriture. Parce que quand tu vois des acteurs américains, où ils ne disent presque pas de mots, où dans la réalité, s'ils devaient me parler, ils feraient faux. Je dis, qu'est-ce qu'il a ce bon ami, il est malade, avec ses silences longs, son regard, il se dit, qu'est-ce qu'il regarde, Zahma et tout ça. Ce n'est pas juste dans la réalité, il se dit, qu'est-ce qu'il est en train de se foutre de moi. Mais au cinéma, grâce à la lumière, grâce à l'histoire, grâce à la projection du spectateur, ce truc devient intéressant. Et il fait vrai, alors qu'il n'est pas juste. Mais il fait vrai. Il fait vrai, c'est ça. On y croit. Tu regardes Clint Eastwood, dans les westerns, le temps qu'il prend son cigare, il regarde, il fait un chapeau. Et nous, on adore ça. On regarde. Le moindre cil, battement de cils, on est là. Tout à fait. Et ça, c'est grâce aussi, énormément, à ce metteur en scène, ce réalisateur. Grâce à ce directeur photo, à la lumière. Et grâce à tout, quoi. Au scénario, au texte, c'est... Voilà. Très bien. Alors, on t'a vu aussi dans un feuilleton qui a fait sensation et dans lequel tu as participé et que les Algériens appelaient souvent Shafiqa. Alors, tout le monde se rappelle de Shafiqa. On va voir un extrait. D'accord ? Et on revient pour parler de Shafiqa. Oui, peut-être. Alors, c'est Ked Zaman de Jamal Fuzez, mais pour les Algériens, c'est Shafiqa. Oui. Alors, tu m'avais dit, c'est un feuilleton qui a fait sensation, c'était un énorme succès. Et pourtant, tu n'arrives pas à t'expliquer le succès. Du moins, tu ne t'y attendais pas au début. Absolument. Parce que pour moi, c'était un feuilleton. Oui. Il a son mode de réalisation, quoi. Le feuilleton repose beaucoup sur le texte, sur les paroles, faire vite, filmage rapide. Oui. Donc, ce n'est pas évident d'essayer d'être plus ou moins naturel, plus ou moins vrai dans un feuilleton. Parce que ça va vite. C'est en vidéo. Il n'y a pas le temps de t'asseoir sur le... Non, c'est vrai. Oui, j'étais surpris. Mais finalement, j'ai mis du temps à comprendre que... parce que pour moi, c'était qu'un feuilleton, quoi. Un peu, de temps en temps, des odeurs de feuilleton égyptien. C'était mineur, pour moi. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'avec le temps, l'histoire a plu. Le scénario était intéressant, le texte était bien écrit par Jamila Harris. Et ça, ça a captivé, ça a rempli le rôle d'un feuilleton. Moi, je ne me rendais pas compte. Moi, je me disais qu'un feuilleton, ce n'est pas les trucs que je... J'étais un peu... Mais finalement, quand je vois... Ça fait quoi ? Ça fait déjà 28 ans, 25 ans. J'ai oublié. En 98, on l'a fait. Ça fait 20 ans. L'histoire reste d'actualité. Et c'était diffusé. Parce qu'il y a quelques... Oui. C'est diffusé pendant le mois d'Almdane aussi. Les gens regardaient le programme en famille. Almdane, ça me rappelle quelque chose. Tellement, il avait du succès. Alors, il y a eu deux choses qui m'ont surpris. Une fille, le lendemain, elle m'a vue, elle était avec sa mère. Elle a eu peur. Parce que c'était une scène où j'étais accidenté, où j'étais supposé être mort. Un train d'accident. Et quand elle m'a vue, elle a réagi. Elle a été effrayée. Elle a dit comment il est revenu. Elle a cru que j'étais réellement... Et à ça, ça m'a... Ça t'a marqué. Oui. Je me dis, non, non, cinéma, cinéma. Et l'autre, c'était un... Alors là, c'était un mouzabit. Oui. Il me dit, « As-salamu'Allah, quand on a fait le remédier, même si on a un taroui, on a un taroui, on a un taroui, on a un taroui, on a un taroui. » Bon, ça, c'était plaisant. C'est sympa. Ce côté... Oui. Là, quand il y a l'adhésion du public, ça fait ça. Oui, ça fait plaisant. Ça fait ça. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Et j'ai une question, peut-être qui va un peu te déranger, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amertume chez toi. Le regard que tu portes aujourd'hui sur le théâtre, la télévision, le cinéma en Algérie ? C'est-à-dire... D'amertume, peut-être, oui. Le temps que je dis... Comment dire ? De gâchis. De dommages. C'est vraiment... Comment... Des années après, où nous étions quand même des... Les gens bien avant moi, tu as vu comment ils étaient... Il y avait déjà une tradition. Oui. Les celles et les fernandelles, les ruiches, les boubgras, les rahmans. Tu as vu comment ils étaient balaises ? Tout à fait. On avait un fondement, une fondation. Tout à fait. Par la suite, on essayait d'être dans la relève. C'est d'aller cuirer et tout ça. Après, il arrive mon tour. Et voilà. Et puis moi, ça y est, je vieillis, je passe. Mais quand je vois qu'avec très peu de moyens, parce qu'on a joué souvent avec peu, avec nos habits, on a... Oui, alors surtout dans le théâtre. Bon, ça doit continuer, certainement. Mais il y avait beaucoup de prix aussi internationaux à la clé. Oui, oui, oui. Ça veut dire que le succès n'était pas qu'à l'intérieur du pays. Même à l'international, ça marchait très bien. Il y a une pièce de théâtre qui n'a pas été filmée. Dommage. On l'a joué en Ugo-Slavie en 1975. Elle a eu le premier prix au festival du théâtre amateur. Ça s'appelle Kanyama Kengana. C'est un truc pour enfants extraordinaire. Ah, vraiment, je... Et encore, c'est Malek Bougalemoua, encore une fois. Ah, il a fait une mise en scène extraordinaire. Je crois que les enfants de la Casbah ont été primés au festival de Carthage. C'est ce qu'il m'a dit. Il y a des trucs comme ça, oui. Sans parler des autres pièces et des autres comédiens et des autres... Fabuleux. Mais maintenant, je... C'est un résumé. Pour eux, parler peu et sans... Sans démagogie. Voilà. Quand les compétences ne sont pas réunies, quand un chénon est manquant, il y a déjà une faiblesse dans l'entreprise de ce que tu fais. Oui. Alors, quand il n'y a pas un minimum, mais alors vraiment, de compétences, il n'y a pas le résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réellement... Mais ça revient encore à ce pays-là. Parce que s'il y avait une vision réelle, véritable, mesurée de... On veut aller vers l'avant. On veut s'améliorer. On veut briller comme on a brillé, quand même, les années 70-80. Quel théâtre, les années 70, c'est... Tout à fait. Tout à fait. On était vus dans le monde arabo. C'était extraordinaire. Oui, oui. Ils reconnaissaient, nous, chapeau bas. Tout à fait. Tout à fait. Comment se fait-il ? Parce qu'on peut mettre... On ne voit pas, mais ça, c'est toujours sur le dos de la décennie noire. Non, j'y crois pas. Ça ne suffit pas. C'est vrai que le mortel, c'était dur. Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas une volonté réelle de vouloir améliorer les choses dans ce pays. Réellement. Du qualitatif. Oui. Mais quand le quantitatif médiocre prend le dessus, tiens, bosse. Après, c'est vrai que l'amertume, tu démissionnes, tu te mets à l'écart. Heureusement que j'adore le silence. Oui. Ce n'est pas suffisant. Je devrais me manifester plus, peut-être. Oui. Mais il y a des circonstances où tu n'arrives plus. Oui. En tout cas, tu l'as fait ce soir. Et je t'en remercie. Alors, juste avant de finir, tu m'avais dit une chose, moi, qui m'a marqué. Tu m'avais dit ce qui forge... Parce que je t'avais posé des questions par rapport à ce qui t'a influencé. Tu m'avais dit, ce qui forge l'homme, c'est les rencontres qu'il fait dans sa vie. Absolument. Alors, tu as eu beaucoup de belles rencontres dans ta vie. Mais il y a eu, hélas aussi, beaucoup de disparitions. Et ça aussi, ça marque les disparitions. Il y a eu beaucoup de disparitions de tes compagnons, puisque c'est comme ça que je les appelle. C'est des compagnons. Oui, ne serait-ce que du moment. Oui. Ça fait quoi quand on parle des Mdjoubi, les Sonia, les Bungtaf ? Ah, ça fait de la peine. Oui, les Serhat Boundian. Parce que tu avais des relations saines et, je veux dire, d'estime et d'amour. Parce qu'on développe ça, tu vois. De la véritable affection, de la véritable reconnaissance, de la véritable estime. C'est pas de l'hypocrisie. Oui, c'est ça. Après, tu te dis, bon, ça relativise encore la vie. Tu dis, bon, chacun son tour. C'est ça le destin. Mais les rencontres, ça aide, ça aide à choisir, ça aide à aller vers l'avant, ça donne du courage. Les belles rencontres. Énormément, j'ai eu de la chance, quoi. C'est de la chance que j'ai eue. C'est des rencontres, j'ai eu des rencontres fabuleuses. C'est vrai. C'est vrai. Quand le destin nous met sur le chemin. Oui, oui, des fois, oui. Alors, un dernier mot pour conclure. Et puis, je te laisse aussi peut-être souhaiter une bonne année à tes fans et aux téléspectateurs. Puisque c'est la fin de l'année. Oui, oui, je sais. Mais en général, je ne souhaite jamais. Oui. Je n'ai pas cette formule. Ni mon année. Je ne fais pas ce truc-là. C'est à tout moment qu'on doit, qu'on se souhaite les bonnes choses. C'est vrai, je n'ai jamais été. Mais bon, que la vie continue. Oui, un dernier mot. La moins pénible, quoi. Le mieux possible. Un dernier mot. Un dernier mot, qu'est-ce que je te dis ? Est-ce que... Que... Qu'on soit un peu plus... Un peu plus heureux. Un peu plus... Je trouve qu'il y a un peu de tristesse. Mais on est un peuple quand même qui est tellement porteur d'intelligence, d'amour, de fraîcheur. Un peuple qui aime rire. C'est extraordinaire. On a vu ces qualités, ces valeurs formidables qui se perdent. Oh là 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 là. Il ne faut pas oublier. Parce que ce qui nous manque en réalité, c'est être face à face, les débats contre les doigts et se dire la vérité. Ne pas se cacher trop, on ne peut pas s'améliorer. C'est comme ça qu'on avance. Si à mes enfants je dis que vous êtes beaux, vous êtes alors qu'ils sont des petits... Des ratés... Voilà, ils ne sont pas sérieux. Je ne leur rend pas service à ma famille. Tout à fait. Alors, c'est ça. Il faut désigner d'une manière, c'est-à-dire constructive. Constructive, oui. Voilà. Avec amour. Désigner. Ce n'est pas mettre à la vindique, ce n'est pas condamner. Oui. Mais dire, voilà, nos lacunes et nos tards. Allez, effaçons mon vieux, et c'est possible. Ça, ça manque beaucoup. On se passe trop la pommade. Oui. Oui. Très bien. En tout cas... Bon, j'aimerais finir par un truc optimiste. Vas-y. Que je vous souhaite une bonne année quand même. Très bien. Et que ton émission continue, quoi. Et à Teksaha, mon frère. En tout cas, ravi de t'avoir reçu ce soir. Merci beaucoup, Arslan. Et puis, tu es le bienvenu, quand tu veux. Ça fait. Les portes de la télé te sont ouvertes. Merci. Alors, merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'occasion pour moi et toute mon équipe de vous souhaiter une très bonne année 2019. Tous nos meilleurs voeux. Une pensée peut-être aussi à tous ceux qui nous ont quittés pendant l'année 2018. Et prendre rétablissement à tous ceux qui sont malades. Je vais aller, Inch'Allah. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne année encore une fois. et pas à la prochaine. ... Sous-titrage ST' 501 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 ...